salut j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo book haul donc j'ai acheté et déjà lu de paul watslawick comment réussir à échouer d'ailleurs je les trouvais bof en comparaison à ces autres bouquins que j'ai lu de lui mais bon j'ai acheté alors celui ci il y en a deux là en fait ça fait genre au moins un an que je veux les acheter enfin j'en ai beaucoup entendu parler dont on a entendu parler je crois même tout on les a achetés sauf moi et j'attendais de savoir si au final un an après j'avais toujours envie de lire ce qui est le cas donc j'ai acheté d'olga ni 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 sur les ossements des morts donc janina vit seule dans un petit hameau au coeur des sud est ingénieur à la retraite elle se passionne pour la nature l'astrologie et l'oeuvre du poète et peintre william blake un matin elle retrouve un voisin mort dans sa cuisine étouffé par un petit os c'est le début d'une série de crimes mystérieux sur les lieux desquels on retrouve des traces animales la police mène l'enquête les victimes avaient toutes pour points communs une passion dévorante pour la chasse donc j'ai déjà lu un chapitre je pense déjà avoir compris le délire du bouquin ça a l'air pas mal et dans le même délire au final enfin non c'est une dystopie mais ça reste lié avec les animaux cadavre exquis d'agostina basse et rica j'adore la couverture alors ça par contre la couverture elle est magnifique elle est parfaite donc dystopie un virus a fait disparaître la quasi totalité des animaux de la surface de la terre pour pallier la pénurie de viande des scientifiques ont créé une nouvelle race à partir des génomes humains qui servira de bétail pour la consommation voilà je voulais pas la suite donc ça a l'air pas mal je vais lire je pense juste après sur les ossements des morts ensuite là j'en suis à la moitié hashtag girlboss par sophia amourouzou donc j'ai découvert hashtag girlboss sur netflix c'est une série franchement regardez là elle est trop feel good et trop bien ça donne de l'espoir ça donne envie de créer en fait parce que sophia amourouzou en fait à la base elle est un peu paumé elle savait pas trop quoi faire et un jour elle allait elle était fan de frippes elle est dans une friperie elle a acheté une veste qui valait beaucoup plus que ce qu'elle a payé elle s'est retrouvé dans la merde financièrement elle s'est dit bah tiens je vais la mettre en vente sur ebay et de là à démarrer sa success story parce que maintenant elle a créé sa propre marque nastigal je pense que tout le monde connaît nastigal enfin bref success story de ouf j'adore le personnage genre dans la série premier épisode il ya bah sophia qui tombe en panne de voiture dans une côte et elle sort de sa voiture elle pousse sa voiture et derrière elle il ya un tram ou un bus je sais plus le gars lui dit vous voulez que je ne vous aider si elle se retourne dit non c'est bon je me suis trop je me reconnais trop dedans quoi c'est all by myself enfin franchement c'est bon le bouquin en soi voilà le raconte trop sa vie je préfère la connaître via la série moi je pensais plus qu'à la donner des petits tips quoi mais trop bien voilà et ensuite alors ça en fait le toit je me demande un petit tiens c'est quoi le premier bouquin donc je me souviens le premier bouquin avoir lu que j'ai lu toute seule voilà et je me suis souvenu c'était lequel mon chat vient de sauter excusez moi c'est le magicien des couleurs par arnold lobel et en fait à ce bouquin je m'en souviens trop c'est trop bien c'est un petit conte pour enfants ou en gros ben voilà le magicien au départ le monde il est sans nuance c'est en gris et après un magicien 40 une couleur genre c'est rouge mais après le problème c'est vu que le monde entier il est tout rouge ben les gens sont trop énervés donc ils se tapent sur la gueule donc après il met en jaune après ils sont ça puis ici puis ça puis au final ben la moralité c'est qu'il faut tout pour que le monde soit cohérent faut tout pour faire un monde quoi j'avais trop kiffé et voilà c'est celui dont je me souviens c'était pas le premier que j'ai lu mais celui-là il m'a marqué voilà donc je voulais l'avoir dans ma bibliothèque ensuite alors lisa si contemporain le pavillon des pivoines donc en fait lisa si pareil ça me remémorant les livres que j'avais apprécié étant plus jeune j'avais lu d'elle fleur de neige un truc comme ça bref c'est l'histoire de deux sœurs que tout sépare je sais même pas si elles sont sœurs je crois qu'elles sont potes et il y en a une qui reste à la campagne et l'autre elle va à la ville qu'elles se retrouvent plus tard et elles ont plus aucun point commun enfin bref c'était pas mal et là du coup le pavillon des pivoines alors recluse dans les luxueux appartements des femmes pivoines tu le temps avant son mariage mais plutôt que de se livrer aux exercices convenables broderie ou chant elle préfère se plonger dans de dangereuses lectures qui exaltent l'amour fou lorsqu'à l'occasion de son anniversaire son père lui permet d'assister caché derrière un paravent à leur représentation de son opéra favori pivoine s'éprend d'un élégant poète la passion brûlera la jeune fille et l'emmènera dans un voyage qui durera bien au delà de sa propre mort voilà j'en garde un bon souvenir après voilà j'étais moins exigeante étant jeune donc on verra si ça le fait toujours dans de régides j'ai trouvé les nourritures terrestres suivies de les nouvelles nourritures nathanaël je t'enseignerai la ferveur une existence pathétique nathanaël plutôt que la tranquillité je ne souhaite pas d'autre repos que celui du sommeil de la mort j'ai peur que tout désir toute énergie que je n'aurais pas satisfait durant ma vie pour leur survie ne me tourmente j'espère après avoir exprimé sur cette terre tout ce qui attendait en moi satisfait mourir complètement désespéré que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui même puis à tout le reste plus qu'à toi ça a l'air trop bien henry james je ne savais pas qu'il avait fait un bouquin sur maux passants voilà henry james sur l'art de la fiction voilà voilà donc je suppose qu'il l'apprécie s'il a fait un bouquin sur lui c'est vrai que maux passants je n'ai pas lu grand chose je me rappelle que les années collège lycée et le dernier édition juin de bono il s'agit de jeanne d'arc bah oui j'ai gilderet donc voilà non en fait le truc c'est que j'ai trouvé sur vinted celui ci je me suis dit ah tiens je l'ai jamais vu jeanne d'arc je savais même pas que j'en avais fait un genre de bono j'ai essayé de le trouver sur d'autres sites pas moyen donc je me suis dit il est potentiellement rare en plus elle m'a fait une offre en plus j'ai refait une offre elle l'a accepté donc et il est en parfait état franchement oh là là je suis trop contente je crois que c'est le meilleur achat du mois quoi parfait état écrit en français actuel parce que certaines éditions sont écrits en vieux français c'est trop relou voilà et bien écoutez j'ai été sage mais entre temps j'ai repassé une commande sur vinted oh une petite deux livres mais elle les faisait un euro enfin thomas man et roré louise borgès pour deux balles franchement donc voilà et voilà donc j'espère qu'il ya des titres qui vous ont plu ou si vous en avez lu n'hésitez pas à me dire si c'est bien histoire que je perds pas mon temps et puis voilà je vous dis à la prochaine tous